bonjour à toutes et à tous ravie de vous rencontrer de vous retrouver aujourd'hui pour le 15e épisode du facebook live donc aujourd'hui nous allons parler des idées reçues autour de la naissance des premiers jours donc moi je me présente je suis le docteur victoire bennard je suis psychiatre je travaille dans le service de périnatalité principalement en liaison donc à jeanne de flandre en antenne natale en grossesse pathologique et en poste natale je suis accompagnée de ma collègue psychologue avec qui je travaille et à qui je passe donc le royaume bonjour à tous et à toutes donc je m'appelle marie gramme je suis psychologue de la maternité jeanne de flandre et je suis vraiment ravie aujourd'hui d'aborder ce sujet là avec vous parce que je rencontre beaucoup de jeunes parents et de jeunes mamans à la maternité qui sont vraiment chamboulés par ce qu'elles traversent elles sentent parfois un peu isolées elles comprennent pas toujours ce qui leur tombe dessus avec l'impression que peut-être elles sont pas tout à fait normales de ressentir tout ça parfois elles se sentent même culpabiliser ou elles se sentent mauvaise mère parce que ça correspond pas tellement à l'idéal qu'elle s'était faite de la maternité à ce qu'on véhicule dans la société ça correspond pas non plus aux rêveries qu'elle s'était faite pendant la grossesse de voilà qu'elle commence à déplacer la naissance de leur bébé et du coup voilà si elles peuvent être informés qu'il y a ce qu'on véhicule mais que la réalité est un petit peu différente je pense que ça pourrait vraiment améliorer leur vécu dans le postpartum super Marie donc présentez nous déjà cette première on va dire injonction oui ce qu'on va dire que la société essaie de nous véhiculer comme message qui est un peu culpabilisant tout à fait alors la première injonction c'est je dois aimer mon bébé et dès que dès que mon bébé est né en fait vraiment comme si ça se faisait automatiquement dès la naissance on a tous cette image d'épinal que une fois que bébé est sorti du ventre on le pose et il y a beaucoup d'émotions la maman pleure et elle est rapidement disponible pour son bébé en vrai c'est pas toujours ça en fonction du type de grossesse de son déroulement en fonction de l'accouchement on sait que c'est un marathon que c'est fatiguant qu'il y a des douleurs que parfois elles ont peur aussi pendant cet accouchement là en fonction de ce qui se passe aussi pour le bébé du coup ça peut vraiment modifier plein plein de choses au niveau du vécu et faire qu'elles sont pas forcément disponibles au moment de la naissance pour du bébé pour réaliser vraiment qu'il est là et faire le lien finalement entre ce moment très mobilisant sur le plan physique voilà presque animal et de passer de ça à bonjour bébé voilà je suis ta maman je t'ai porté de passer directement à l'émotion parfois c'est pas possible il faut un petit peu de temps pour se remettre de ça pour passer en fait ce cap et se rendre disponible pour le bébé pour le bébé est-ce que les obstétriciens ou même des fois les psychologues ont ce cas de figure c'est-à-dire des mamans qui disent ou qui pleurent en disant ah mais j'ai pas pleuré pour l'arrivée de mon bébé tout à fait mais je suis horrible comme maman est-ce que c'est grave du coup c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais est-ce que c'est grave est-ce que ça veut dire que je vais pas l'aimer ben non pas du tout des mamans aussi parfois qui se sentent pas disponibles pour porter leur bébé on les invite à la naissance à le prendre en peau à peau par exemple et elles disent qu'elles se sentent pas disponibles à ce moment là comme si elles étaient là sans être là par exemple ou parfois se sentent faibles ou fragiles sur le plan physique et en fait elles veulent bien faire elles veulent le porter correctement elles s'en sentent pas capables et ça je trouve que c'est un sacré une sacrée réaction maternelle que d'avoir envie de protéger son bébé et de le porter dans de bonnes conditions donc vraiment il faut du temps est-ce que le papa dans ces cas là peut aider par exemple dans ce cas de figure est-ce que ça peut être un relais aussi pour l'équipe de la maternité tout à fait on laisse aussi au papa l'occasion de mobiliser lui des ressources tout à fait il a il est à une autre place il a vécu les choses différemment et donc effectivement ça peut être aussi très bon pour le bébé qu'il soit auprès de son papa avant de rencontrer sa maman plus longuement et souvent c'est rassurant pour les mamans de s'appuyer sur l'autre parent en disant ben voilà il est avec son papa je sais qu'il sera bien une petite question c'est vrai que on entend aussi beaucoup parler de des fois on conseille aux mamans souvent les sages-femmes aussi de raconter à leur bébé quelles sont leurs émotions même quand il est en sortant du vent peut-être aussi de raconter tout le process de quand je suis tombée enceinte voici la situation dans laquelle j'étais voici comment j'ai accouché voici comment j'ai vu la maternité ça semble un peu anodin parce qu'on se dit que le bébé va pas comprendre et est-ce que ça reste important alors et pour la maman d'un premier psychologique et pour finalement ce nouveau-né ben oui parce que c'est son histoire alors après il n'y a pas de règle j'aime pas les il faut il faudrait ou il ne faut pas il faut parfois du temps pour pour que la maman elle ait envie de raconter ça mais en tout cas on sait que pour que le bébé puisse intégrer des choses qui peut-être il perçoit sans pouvoir en connaître le sens que cette histoire soit racontée mais ça peut être aussi plus tard si la maman n'est pas encore disponible pour le faire il n'y a pas de règle on a une remarque justement d'élodie qui nous dit lors de la naissance de mon fils j'ai culpabilisé car je ne ressentais pas d'amour puissant contrairement à mon conjoint et que la naissance est une rencontre tout à fait c'est un très joli mot elodie c'est une rencontre et une rencontre et ben ça prend du temps il faut que ça se fasse dans des bonnes conditions alors on véhicule l'idée qu'il y a de l'instinct maternel et tout de suite c'est pas vrai la relation qu'on tisse avec son bébé c'est une relation j'allais dire comme les autres pas tout à fait mais en tout cas c'est une rencontre qui prend du temps pour s'apprivoiser et pour faire connaissance c'est pas parce qu'on l'a porté qu'on le connaît que tout à fait alors quelque chose qui revient souvent aussi c'est je me sens je me sens en forme et je vais vite retrouver ma ligne alors ça c'est beau dans les films américains c'est beau dans les médias c'est beau dans les magazines féminins qu'on peut voir mais c'est pas tout à fait comme ça dans la réalité donc encore une fois je rejoins tout à fait marie sur l'idée que il n'y a pas il n'y a pas d'idéal il n'y a pas de normalité chacun fait à son rythme mais il faut savoir prendre le temps parce qu'en effet un accouchement enfin une grossesse un accouchement c'est c'est neuf mois c'est un marathon il ya beaucoup de choses qui se passent et le corps et ben le corps il il se modifie il ya du poids qui se prend il ya des choses voilà qui qui entraîne une certaine fatigue donc on est fatigué en fin de grossesse on est fatigué pendant l'accouchement et dans les suites de naissance immédiate on est également très fatigué et en plus à cela s'ajoute une dette de sommeil qui est très importante parce qu'on dort moins bien en fin de grossesse parce que l'accouchement c'est jamais après une bonne nuit de sommeil à 9 heures on accouche une heure après on peut se reposer dans les suites on est souvent à ne pas dormir pendant plusieurs jours donc il ya la fatigue il ya cette dette de sommeil il ya ces modifications corporelles qui surviennent faut pas oublier non plus que ben finalement c'est assez c'est assez éprouvant un accouchement il ya des douleurs les contractions ça fait mal il ya des douleurs physiques qui persistent après d'accord parfois certaines mamans peuvent dire je suis comme écorché vive on a voilà des douleurs au niveau du dos au niveau de la péridurale au niveau de la cicatrice de la césarienne on a beaucoup de choses qui arrivent et ça c'est très important je veux revenir un petit peu sur cette idée de douleur physique parce que cette douleur physique va aussi après avoir une douleur psychique et ça peut être important dans les premières interactions avec avec son bébé et concernant en effet tout ce qui est sport parce qu'on peut voir les stars qui recommencent tout de suite du crossfit ou des marathons ou des choses comme ça il faut faire attention vraiment rester prudente parce que si vous avez une épisiotomie et ben il ya des sutures il ya des fils si vous avez une césarienne c'est la même chose même un accouchement par voie naturelle sans instruments ça peut être très douloureux il faut faire attention à son corps il faut se préserver et comme le disait aussi marie c'est une question de temps et chaque personne est à son rythme donc il faut vraiment prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de son bébé et de l'autre parent et de sa nouvelle famille qui arrive oui tout à fait c'est vrai que c'est souvent un sujet en plus qui est tabou ce périnée et et tout voilà tout ce qui peut en découler notamment des soucis pour aller aux toilettes ou des soucis pour sortir de chez soi parce que c'est pas forcément dans les premiers jours que ça survient ça peut souvenir survenir dans l'année où ça peut perdurer mais en tout cas il ya d'autres professionnels de santé qui peuvent vous venir en aide donc il faut vraiment pas hésiter à en parler si vous avez une sage-femme avec qui vous êtes en confiance une puricultrice votre médecin traitant une ash quand vous êtes à l'hôpital ou même des psychologues ou autre faut vraiment pas hésiter à en parler pour qu'on puisse vous orienter parce qu'il ya de la rééducation qui peuvent être enfin enclenché dans les suites de naissance on a une question de pauline qui nous demande à partir de quand on peut reprendre le sport après l'accouchement ça dépend finalement de pas mal de cas en fait c'est ça je n'aime pas parler de normalité parce que pour moi je je pense qu'on est on est dans l'équipe un petit peu toutes et tous d'accord sur ce sujet c'est que chaque personne est différente ça dépend aussi de plein de choses de comment s'est passé la grossesse du nombre de d'autres accouchements de l'âge de la forme physique auparavant de comment s'est passé l'accouchement les suites de naissance donc il ya je dirais qu'il n'y a pas de malheureusement je suis désolée de pas pouvoir donner une date précise mais il n'y a pas de il n'y a pas de consensus en tout cas à ce niveau là il faut juste faire attention à son corps s'écouter plutôt que d'écouter les autres parce que chaque personne je le répète est différente et réagit différemment et on est d'accord que dans la majorité des cas on rassure aussi les futures mamans quand on vient d'accoucher on n'a pas tout de suite un rentre plat c'est à dire c'est pas parce que le bébé sort qu'on va retrouver directement on a plutôt même des ventres on voit sur les réseaux sociaux maintenant des témoignages des dames qui montrent qu'en postpartum directement voilà on a encore le ventre qui même très gros oui tout à fait et c'est vrai que ça c'est une question qui revient souvent c'est que les mamans ben voilà elles ont accouché elles pensent avoir un ventre plat perdre du poids tout de suite mais non c'est pas si simple comme je l'ai dit c'est quand même c'est quand même un événement l'accouchement c'est pas rien et le corps souffre entre guillemets mais en tout cas non on n'a pas le ventre plat et ça c'est vraiment dans les je le redis encore une fois dans les films mais non on n'a pas le ventre plat tout de suite et pareil chaque personne les vergétures ou la cellulite c'est encore une fois ces femmes dépendantes et il n'y a pas on n'a pas de solution pour éviter ou prévenir cela alors troisième injonction je connais super bien mon bébé et ça c'est pareil dès que dès que je l'accueille alors c'est vrai qu'il ya une connaissance de du bébé dans le ventre les mamans voilà ressentent des choses elles imaginent mais encore une fois c'est une question de rencontre quand il n'est il ya des bébés en plus qui qui sont plus ou moins faciles à comprendre qui s'exprime manière plus ou moins incompréhensible il ya des bébés qui pleurent plus que d'autres il ya tout type de bébé et le bébé c'est déjà un être singulier en fait donc il faut faire connaissance avec lui et ce qui permet de faire connaissance c'est la proximité en étant voilà au quotidien auprès de son bébé en assurant les soins en l'observant que finalement petit à petit les mamans apprennent à décoder tel type de pleurs ce que ça veut dire ou pas mais ça n'arrive pas le jour j et ça prend du temps je pense qu'un des maîtres homos de la maternité c'est 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 vraiment que c'est évolutif en fait et c'est normal de cafouiller les premières heures les premiers jours quand on rencontre son bébé on a l'impression qu'on sait pas bien faire c'est normal l'état dans lequel on est à ce moment là ça sera pas le même après quinze jours de connaissance auprès de bébé qu'auprès d'un mois qu'après un mois qu'après six mois il faut se laisser le temps de la découverte et essayer de se faire confiance aussi est ce que justement on peut mettre en place quand même des choses justement pour favoriser cette proximité on pense dans les sites émédiaques de grossesse au poids à poids est ce que justement on parle est ce qu'il faut parler au maximum au bébé est-ce que le conjoint s'il peut aider peut-être pour expliquer par la maman est un peu contiguée donc je te prends dans les bras il ya quand même des petites astuces quand même à mettre on va dire en place pour aider à ça tout à fait la proximité effectivement du bébé ça fait du bien à tout le monde à la fois maman et au bébé de pouvoir le porter en poids à poids ou juste l'avoir contre soi ça fait quand même un peu de vide pour la maman qui vient d'accoucher elle portait son bébé quelques heures auparavant là il est plus là donc elle a ce besoin aussi de l'avoir contre elle la plupart du temps et effectivement je pense que c'est bien de ne pas rester seul de convoquer le partenaire ou le papa autour de la rencontre avec ce bébé et de s'en parler en fait ah bah tiens tu vois quand il fait ça j'ai remarqué hier que ça voulait dire ça enfin c'est vraiment voilà un travail ensemble et les équipes sont aussi là en appui voilà pour donner leur avis leurs conseils alors après il ya des conseils voilà dans tous les sens c'est ça aussi rentrer dans le domaine de la parentalité c'est avoir la vie de chacun après voilà à chaque parent de faire sa petite tambouille avec le bébé qu'il a et avec ce qu'il perçoit aussi par rapport à ça c'est vrai que la génération là des mamans qui accouchent ont aussi des conseils très différents de leurs parents tout à fait sur le couchage sur l'allaitement parce qu'avant l'allaitement ça aurait été beaucoup moins félicité et donc on a l'impression que maintenant les femmes sont de plus en plus perdues parce qu'il ya trop d'infos c'est aussi le constat tout à fait ah oui complètement complètement il ya de quoi être perdu et de ne plus savoir en fait ce qu'il faudrait faire c'est pour ça que j'ai envie aussi à elle essayer de convoquer ce qu'elle pense être bon pour le bébé et paradoxalement on a accès à beaucoup plus d'informations les plein de recherches qui sont faites autour de du petit bébé de son développement les femmes sans forme elles vont sur les réseaux sociaux elle dit des articles donc c'est bien mais c'est vrai que du coup parfois ça empêche de essayer de convoquer un petit peu et moi qu'est ce que je perçois qu'est ce que je ressens et c'est vrai qu'il ya aussi moins de transmission de mère à mère voilà autour de la question de la parentalité du coup voilà il ya de quoi être perdu et donc c'est bien aussi de faire un peu le tri entre les conseils qu'on reçoit et ce qu'on a envie de faire dernière question sur cette thématique est-ce qu'on va dire le droit légitimement de dire à son entourage écoute c'était peut-être ce que tu as fait toi mais moi c'est parce que je veux il faut vraiment pouvoir s'autoriser à dire ça alors c'est pas toujours simple en fonction de la personnalité qu'on a de l'entourage mais c'est vraiment important et de pouvoir dire qu'effectivement il y avait d'autres pratiques avant que ça a évolué et que c'est la responsabilité de parents que de dire moi c'est comme ça que je perçois les choses et c'est comme ça que j'ai envie de les faire et j'ai besoin de ce regard bienveillant sur ce que je suis en train de faire avec mon bébé et ça légitime d'autant plus qu'on s'est dit par des professionnels de santé de l'avateur on dit que c'est le médecin oui c'est très aidant c'est très aidant de dire mais tu sais maman ça a évolué de ton temps c'était ça et maintenant les recherches montrent autre chose tout à fait c'est un petit appui quand on en a besoin c'est un bon conseil pour les dames qui nous suivent c'est ça alors donc moi la dernière injonction c'est je suis heureuse et complètement épanouie donc c'est vrai que dans les idées reçues autour de la grossesse c'est que ça va être super je vais être super heureuse tout va être rose le monde des bisounours et puis en fait bah on se rend compte que parfois on peut pleurer on peut ne pas être bien du tout ne pas forcément avoir envie et et ça ça peut être un petit peu déstabilisant et ça peut engendrer beaucoup de culpabilité en fait chez les mamans ou chez l'autre parent et ce qu'on veut dire enfin ce que voilà le message aussi à véhiculer c'est que il faut pas culpabiliser encore une fois chacun voilà réagi d'une façon ou d'une autre et parfois bah oui ça peut arriver que finalement on pleure après l'accouchement on pleure quelques jours après et on n'est pas forcément radieuse et totalement totalement épanouie ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aime pas son bébé ça n'a rien à voir faut bien différencier l'amour pour son bébé de ce sentiment de se sentir bien et justement qu'est ce qu'on pourrait il ya aussi tout un aspect on va parler aussi rapidement du bébé juste les trois quatre premiers jours après l'accouchement il ya hormonalement aussi une bombe dans le cerveau mais qui fait qu'on peut on sent très vite submerger d'émotions très diverses expliquez nous comment ça se passe d'un point de vue physiologique alors oui alors encore une fois c'est vrai que le le bibi blues on en parle depuis plusieurs années il ya beaucoup de théories sur ce bibi blues et on avait principalement pris l'hypothèse que c'était purement hormonal en effet à la fin de la grossesse à l'accouchement il ya une chute des oestrogènes et de la progestérone certes ça en fait partie mais pas que parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des des papas blues des des blues il peut aussi y avoir des baby blues chez les personnes qui adoptent des des enfants donc on se rend compte que c'est pas purement hormonal mais que c'est vraiment multifactoriel et dans ces différents facteurs comme l'a dit un qui est très important juste avant marie c'est le fait de se sentir vide mais vide à tous niveaux parce que pendant la grossesse on est vraiment ciblé sur la maman donc il ya beaucoup d'attention il ya beaucoup de choses autour d'elle et puis après l'accouchement on est plus centré sur bébé et donc ça c'est déjà un sentiment de vide et il ya le vide aussi que le bébé n'est plus dans notre corps donc ça c'est très important comme je l'ai redis et je vais pas reprendre mais la fatigue et le manque de sommeil c'est aussi primordial pour se sentir bien et pour pouvoir s'occuper de son bébé donc encore une fois c'est mieux de pas le prendre dans les bras parce qu'on se sent fatigué ça c'est responsable et il faut pas culpabiliser si on le laisse à l'autre parent ou à la famille donc ça c'est important on a une on a très si qui nous répond et qui nous dit à cette question justement sur le baby blues il ya des jours où je suis bien et des jours où je me sens en surcharge le fait d'essayer de ne pas délaisser mon mari aussi et ma plus grande fille quand on a plusieurs enfants j'ai envie de leur dire que je suis fatigué que j'ai besoin de récupérer mais je n'ose pas qu'est ce qu'on peut conseiller à trécy notamment qu'est ce qu'elle peut essayer de faire pour demander d'aide oui tout à fait alors en effet c'est c'est très important et c'est merci trécy parce que justement un des messages c'est en parler et en parler dès la maternité en parler dès le retour à la maison parce qu'on sait que le baby blues c'est vraiment entre le premier jour donc après l'accouchement immédiatement jusqu'au dixième jour avec un pic au troisième et cinquième jour et ce pic est généralement lié au retour à la maison parce qu'il ya tout un environnement qui change et donc il ya en effet les autres enfants il ya le mari il ya plein de choses à s'occuper et ça bouleverse ça bouleverse l'arrivée d'un enfant et il ya beaucoup de professionnels donc on peut en parler à sa sage femme on peut en parler aux pédiatres on peut en parler aux médecins traitants mais ce qu'il faut c'est vraiment en parler et même je le redis dès la maternité parce que on travaille avec une équipe en tout cas je parle pour jeanne de flandre mais qui est vraiment très à l'écoute et qui sait qui sait repérer les symptômes il faut vraiment pas hésiter et dans ces cas là nous elle nous interpelle que ça soit marie les autres psychologues ou moi en tant que psychiatre et aussi encore une fois c'est pas parce qu'on nous interpelle que c'est grave ça je veux bien dire que faut relativiser mais nous on peut voir on peut faire une évaluation est justement orienté parce qu'on a un réseau sur l'extérieur qui permet de prendre en charge et de vous aider au mieux et en même temps ce symptôme de surcharge d'épuisement c'est pas non plus anodin il faut pas non plus se dire c'est normal parce que j'en vais coucher tout à fait oui non c'est parce que souvent les mamans elles vont dire je dois être forte comme les images véhiculées dans le temps ou des choses comme ça il faut subir il faut être forte non il faut vous reposer il faut voilà s'occuper de sa famille s'occuper de son couple s'occuper de soi même comme on l'a vu juste avant et ça faut pas être épuisé il faut demander de l'aide et parfois c'est difficile de demander de l'aide à la famille parce que la famille parfois veut bien faire et on a souvent aussi envie de retrouver son rôle de femme et non pas de que être ciblé maman donc c'est bien l'aide familiale mais sachez qu'il ya des professionnels aussi qui peuvent vous aider venir au domicile ou en consultation on avait le dit qu'il nous dit après la naissance de son enfant le retour au travail lui a fait compte conscience qu'elle allait sortir de sa bulle et qu'elle a beaucoup pleuré et que c'était pas évident pour son entourage qui disait qu'elle n'allait pas donner envie aux autres de faire des enfants et que c'était très culpabilisant qu'est ce qu'on peut répondre justement à ça et comment on peut faire face à ça alors encore une fois merci Elodie pardon pour cette question c'est vrai que c'est un sentiment qui revient beaucoup et que les femmes généralement ne disent pas tout ce qui s'est passé toutes les difficultés qu'il y a et en parler encore une fois ça permet de voir qu'on n'est pas seul dans cette situation et que en effet on sort de sa petite bulle on retourne travailler c'est difficile et encore une fois faut en parler faut se faire soutenir il faut se faire accompagner juste un dernier point sur sur ça à quel moment il faut se dire que il ya peut-être des signes qui sont inquiétants que vraiment il faut consulter quelqu'un et pas rester seul est-ce qu'il ya des éléments déclencheurs est ce qu'il ya des choses pour éviter de mettre en péril et sa santé et peut-être aussi son entourage la santé de son bébé se dire qu'à un moment alors il faut pas avoir peur du terme de dépression la dépression c'est un trouble qui est très très fréquent en population générale et qui peut être majoré aussi dans le postpartum il faut s'inquiéter lorsque les symptômes du baby blues dure dans le temps et augmente en fréquence et en intensité et aussi un point primordial c'est quand son entourage nous dit enfin quand notre entourage nous dit là t'es pas comme d'habitude là il ya quelque chose qui va pas quand on a plus le goût de rien plus l'envie et que il ya aussi on commence à voir des craintes par rapport au bébé ou des choses d'avoir des interactions qui sont un petit peu plus altérées et donc là c'est pareil il faut consulter un médecin ou d'abord un psychologue peu importe et après on travaille conjointement donc il n'y a pas de souci et après on peut prendre en charge au niveau psychothérapie donc c'est pas forcément avec tout de suite des médicaments ou quoi mais il faut pas non plus avoir peur des médicaments et s'il y a besoin on en met et il n'y a pas de problème mais en tout cas c'est pas quelque chose qui pourra enfin qui est comment dire qui durera dans le temps si on en parle encore une fois et si c'est pris en charge précocement oui tout à fait il ya en effet on pense que c'est quand même un thème qui est important et qu'il y aura probablement un autre facebook live qui ciblera plus les aspects de la dépression du postpartum merci de nous avoir suivi on espère que ce sujet vous a intéressé voilà n'hésitez pas à en parler oui